Cher Ami Taureau, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. Alors une guidance à travers laquelle j'ai utilisé de nouveau une nouvelle trame, je fais toujours comme je le sens. Et voilà, c'est venu comme ça pour ce mois-ci. Et bien nous allons voir ce qui leur ressort vous concernant. Alors je tiens tout de suite à vous préciser que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, qu'en complément des consultations à distance, je propose dorénavant les consultations au cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Et à partir de septembre 2022, vous pourrez me retrouver ponctuellement aussi sur la Belgique, au sud de la Belgique, dans la région Wallonne. On dit Wallonne, pardon. Donc voilà pour mes amis belges, n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à me contacter via mon site. Une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors nous allons découvrir un peu la tendance. Ici, avec le Tao, j'ai repris mon vieux Tao qui me manquait. Donc avec le Tao, nous allons découvrir votre vibration pour le mois. On s'en suivra, bien évidemment, le tarot de Marseille pour la guidance. Nous terminerons avec la projection, avec l'oracle de Mercure. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti non plus. Il y a du changement dans la vie de Sandra Daniel. Alors Sandra Daniel, elle suit le changement. Et puis pour finir, vous aurez le message de l'univers. Veille sur vous, votre carte messagère. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous sur cette vibration de ce mois de mai ? Je découvre avec vous. Ah, intéressant. Nous sommes sur le vagabond. Alors, la carte du vagabond, c'est une carte qui nous invite à comprendre que la vie est un voyage. Et qu'à travers cela, nous sommes dans, parfois, au niveau de nos cycles de vie, nous sommes dans la nécessité de devoir parcourir un cheminement, non pas dans un état de seule solitude, mais vraiment de retour à soi plein. C'est-à-dire que là, le vagabond nous dit, voyageur, suis ton chemin et parcours ton voyage. D'accord ? Donc, continuez à œuvrer dans le sens de ce qui vous convient. Ce qui vous convient ne conviendra peut-être pas à l'autre. Mais tant que ça vous parle à vous, eh bien, c'est le nécessaire. Et donc, à partir de là, c'est de s'offrir la possibilité de découvrir ce qu'il y a dans ce voyage intérieur. Peut-être aussi ici, c'est de parcourir un autre chemin que celui que vous avez parcouru. Ça nous renvoie à l'humilité aussi, le vagabond. Maintenir une voie simple dans les bonnes choses de la vie, on va le dire ainsi. Et être vigilant sur nos états d'esprit, parce que ce que l'on pense être juste n'est pas forcément source de vérité absolue. D'accord ? Donc, à travers ce voyage intérieur, on peut aussi s'apercevoir qu'on a besoin de mûrir certaines choses, besoin de grandir, besoin de mettre au devant ce que nécessaire. Le voyage nous amène à nous confronter aussi à ce qu'on doit régler. Il nous amène à pouvoir, eh bien, faire face à nos parts les plus lumineuses, mais aussi nos parts nos plus obscures. Nous ne sommes pas dénués, nul n'est parfait. Nous sommes toutes et tous des êtres en devenir. Et donc, à partir de là, le voyage, eh bien, c'est de vous inviter à grandir, à mûrir un petit peu. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a certainement quelque chose que vous devez comprendre sur ce mois de mai. Allez, amis taureaux, on est parti. Donc, nous avons, pour commencer, le 3 de coupe. Nous avons la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon. Et nous avons le 5 d'épée. Bon, effectivement. Effectivement. Alors, avec le 3 de coupe, on voit qu'il y a une notion, vous voyez, le voyage, l'émancipation, la nécessité aussi de s'ouvrir un petit peu aux autres, au monde, au regard de la vie, voir les choses autrement. Donc, on peut comprendre qu'on peut avoir droit à des soutiens, mais que ces soutiens ne sont qu'un complément à nous. La roue de fortune vient quand même faire référence ici à un cycle de l'existence et à un changement de, je dirais, à venir ou nécessaire en soi. Une forme de passage, de point de maturité. Alors, vous savez, les points de maturité, ce n'est pas parce qu'on a tel âge ou tel âge qu'on est plus ou moins mature, bien qu'au cheminement faisant, on prend de la sagesse avec le temps. Il n'y a que par le temps qu'on peut acquérir de la sagesse et par les grandes explorations, les grandes et vraies expériences de vie, comme on dit, existentielles. Parce qu'il y a des expériences qui ne sont pas forcément de grandes expériences, même si on les croit très, très importantes. Elles ont leur place sur le chemin. Et puis, il y en a d'autres qui font que... Alors, la roue de fortune, ici, vient vous dire, puisque nous avons quand même derrière le sein de l'épée, eh bien, c'est en train de vous dire qu'il y a peut-être des conflits intérieurs avec lesquels il va falloir se confronter, rentrer dans des formes de vision, voir la réalité comme elle est et non pas comme ça nous arrange, trouver des points d'appui pour sortir de quelconques conflits. Alors, les conflits qui viennent à nous, les conflits qu'on peut programmer aussi, bien évidemment. Et puis, pouvoir, eh bien, tendre à changer peut-être notre paradigme, notre position, notre point de regard sur les choses de la vie, les personnes, la façon dont on traite l'autre, la façon dont on se traite nous à travers comment on traite l'autre. Enfin, il y a un petit peu de tout ça dans ce voyage intérieur. C'est comme si vous étiez à un stade où vous faites le point pour comprendre ce qui peut être dissonant, même si ça gratte, même si ça ne fait pas plaisir, même si ça n'arrange pas nos petits égaux, eh bien, c'est nécessaire et c'est source d'évolution. Donc là, ici, c'est vraiment cela, c'est-à-dire de passer un cap, vous voyez, de grandir. On grandit d'une façon ou d'une autre. Alors, on grandit soit sur la visibilité de toute chose de la vie, soit on grandit et on sort et on fait en sorte de sortir grandi d'une situation, semble-t-il, peut-être conflictuelle. De toute façon, ici, il y a une nécessité à voir les choses comme elles sont si vous souhaitez aller dans le sens de cette réalisation pleine et d'optimiser votre potentiel. Pour la suite, nous avons le 5 de coupe, nous avons l'empereur et nous avons le cavalier de coupe. Bon, alors notre 5 de coupe vient quand même nous parler de notion de déception. Est-ce que vous êtes déçu par quelqu'un et en fait, votre déception initialement est liée à votre attitude ? Ou alors, est-ce que cette déception est pleine suite ou sujette à une situation ? Ici, ce qu'on nous demande quand même, c'est de lâcher, d'accord, lâcher cet égo. Il y a vraiment un jeu de lâcher l'égo, là. Il y a quelque chose à lâcher, hein, mes amis taureaux, sur ce mois de mai. Lâcher l'égo parce qu'avec l'empereur, on nous demande, on vous dit, il va falloir faire preuve de maturité maintenant. Il est temps de vous émanciper, il est temps de grandir, il est temps de structurer, de vous discipliner, de sortir un petit peu des jeux d'autorité, de pouvoir et de revenir à ce que vous êtes, c'est-à-dire des êtres passants comme tout à chacun. Peut-être qu'une configuration vous a déplu et est venue un peu vous donner, ou peut-être beaucoup, une position d'inconfort. Mais dites-vous que si on est dans une position d'inconfort, une fois de plus, c'est parce que ça nous atteint. Si ça nous atteint, ça nous parle. Et si ça nous parle, c'est bien qu'il y a un effet miroir avec quelque chose à régler. Donc à partir de là, au niveau de l'empereur, c'est de se dire qu'il faut aussi s'employer, puisque nous avons le chevalier de coupe derrière, il faut aussi s'employer à rester dans une notion d'ouverture, à se laisser inspirer par les bonnes choses de la vie, d'accord ? Ça pourrait être aussi sortir d'une configuration, arrêter de s'entêter avec une vision, une vérité qui n'en est pas, pour pouvoir atteindre aussi un nouveau cycle dans l'amour. Ça, ça pourrait peut-être parler si vous regardez cette vidéo pour ce domaine. Ça pourrait être aussi ne pas se buter par rapport à un projet professionnel, et voir les choses autrement pour que la suite de vos projets et événements puissent s'accomplir, ne pas s'entêter, rester bien axé sur la fertilité potentielle de vos actions, et pouvoir donner de l'essence et, je dirais, nouvel élan à votre chemin, d'accord ? Donc ici, on ne peut pas vous parler de non-perspective, on ne peut pas vous parler vraiment de stagnation. Ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie où il est nécessaire. On a l'empereur et la roue de fortune, pardon, j'insiste avec ma roue de la fortune. On a l'empereur et la roue de fortune qui nous informent quand même qu'il faut prendre les devants, il faut prendre ses responsabilités, et il faut savoir revoir son comportement, sortir peut-être aussi d'une forme de domination, dominant, dominé, inflexibilité. Si vous êtes un peu dans un jeu de « Fuis-moi, je te suis » et je veux prendre l'ascension parce que ça gratifie mon manque de confiance ou mon égo, ça peut être aussi sortir des colères pour pouvoir, alors peut-être une colère par rapport à une situation matérielle qui vous aurait déplu, pour pouvoir faire en sorte d'enfanter l'avenir et de tourner la page, et je dirais tourner la page au long chemin comme il se doit. Alors pour certaines et certains, c'est de comprendre que maintenant il est temps de tourner la page définitivement et d'arrêter de vouloir bloquer ou de se bloquer soi-même, ou alors ça peut être aussi tourner la page et enfanter, pour pouvoir enfanter un nouveau projet et pour pouvoir se donner les moyens d'avancer sur son chemin et d'évoluer dans la vie dans le cadre de cette maturité que tout un chacun rencontre, c'est la vie. Bon, c'est pas mal parce que ça va bouger. Alors oui, bien sûr, ça peut piquer un petit peu, c'est jamais agréable une fois de plus de se confronter à qui nous sommes, dans ce qui nous sommes parfois, notre façon de fonctionner qui est, que l'on pense, droite, juste et qui peut être dissonante, de se mettre dans, voilà, d'être dans des effets miroirs de conflit et de se dire, c'est la faute à l'autre, je reporte ça sur l'autre, mais c'est surtout en moi que je dois voir cela dans l'effet miroir. Mais c'est vraiment un cap de transition, d'évolution nécessaire et qui, sans nul doute, vous fera grand bien. Parce que de toute façon, il n'y a que dans l'inconfort, en passant par l'inconfort, qu'on peut enfanter le meilleur de soi. C'est pas en restant positionné sur ses petits acquis qu'on peut y arriver. Sinon, c'est la mort à petit feu. Mais enfin, ça, c'est un choix aussi, bien évidemment. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question. Et puis après, tout est une question aussi d'évolution, de parcours, d'expérience et d'âge, qu'on se le dise aussi, comme on. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mercure ce qui ressort pour votre mois de mai. Et l'oracle de Mercure nous offre le séraphe. Bien, alors le séraphe, c'est sublimer ses actions. Vous voyez, c'est sublimer un petit peu cette notion de voyage intérieur qui nous sommes, ce que l'on doit mettre en lumière, ce qui est nécessaire pour mener des actions par la suite beaucoup plus sages, beaucoup plus représentatives avec notre part divine, d'arrêter de se proscrire dans des parts incarnées, d'arrêter de prendre le pouvoir. On a la notion d'illumination et de vertu. Donc, c'est de se dire, oui, il y a des épreuves à traverser. Ces épreuves m'amèneront à ma victoire personnelle dans mon fort intérieur et non pas celle que je veux prendre en ascension par rapport à un jeu d'ego ou un jeu, une fois de plus, de toute puissance. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est d'incarner la réelle part lumineuse et divine que vous détenez en vous. Et ici, cette carte, elle nous dit que vous triomperez de vos épreuves, mais à partir du moment où vous allez entreprendre ces actions. Et l'action ici, c'est de faire ce voyage pour remettre un petit peu à niveau ce que nécessaire et revoir au goût du jour ce que l'on a à revoir en soi. C'est bien, c'est l'épreuve de la maturité, c'est l'épreuve de la réalité. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre capsule. L'épreuve de la vérité, l'épreuve de la réalité, parce que c'est ça, faire face à ce qui nous sommes, ce qui nous constitue. Puis en plus, vous êtes sur votre mois anniversaire. Donc, s'il y a bien des moments propices pour pouvoir travailler sur soi et remettre un peu à flot ce que nécessaire, eh bien, c'est le moment, Ami Taureau, c'est le moment. Allez, on va découvrir ensemble le message de l'univers, ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? La carte qui s'est retournée nous dit « Je laisse passer les ombres du passé, vous voyez, et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. N'oubliez pas que ce quelqu'un, ça doit être vous avant tout. » Voilà. Donc, on a bouclé la boucle. Et effectivement, ici, il y a bien cette notion de « Je laisse passer les ombres du passé », c'est « Je laisse passer ceux qui ne m'appartiennent pas, ceux qui ne me regardent pas. Je laisse passer mes petits jeux intérieurs qui sont toxiques pour moi-même et peut-être pour la situation, pour le projet ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou des autres aussi. Cette carte, elle me fait souvent penser à une phrase que vous connaissez toutes et tous, c'est « Le respect de l'autre passe par le respect, de soi ». Voilà à quoi ça me fait penser. Donc, j'espère que ça vous sera très profitable parce que là, c'est un cap, je dirais, décisif pour aller chercher cette énergie du chevalier de coupe qui, une fois de plus, ce chevalier de coupe nous parle d'inspiration, nous parle de renouveau, mettre de l'inspiration, remettre au goût du jour ce que nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et se repositionner dans son propre alignement. Donc, courage, confiance, voilà, tout vient à point et au bon moment, il faut laisser le temps faire et le temps à sa mesure. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle suite, un très beau mois de mai, mes chers amis taureaux. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Et même si elle ne va pas dans le sens qu'on l'en souhaiterait, n'oubliez pas que ce n'est qu'une guidance qui vous veut du bien. Et pour le reste, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501